Bonjour à tous, je suis Alex, accompagnateur en montagne depuis 2006 sur le GR20, guide de randonnée professionnelle si vous préférez. J'ai donc fait le GR20 de toutes les façons possibles, par tous les temps et à toutes les périodes où c'est possible avec des clients. Cette vidéo s'adresse avant tout à mes clients pour qu'ils se posent les bonnes questions avant de s'inscrire sur un séjour, mais aussi à tous ceux qui projettent de faire le GR20 un jour. Alors, pourquoi le GR20 est-il réputé si difficile ? Je vais essayer de répondre à cette question avec un maximum d'objectivité pour qu'à la fin de cette vidéo, vous puissiez savoir si vous devez vous lancer ou non dans un projet de GR20. Souvent, pour évaluer la difficulté d'un massif montagneux, on a tendance à utiliser les altitudes du parcours comme valeur de mesure. C'est une logique géographique implacable. Plus on est haut, plus les éléments augmentent en intensité, plus ils érodent le sol et font apparaître les rochers qui se trouvent en dessous. Mais la Corse est une exception à cette règle. Et on dit souvent que le terrain d'un 2000 en Corse correspond à celui d'un 4000 dans les Alpes. C'est donc la nature particulièrement rocailleuse du terrain qui fait la difficulté du GR20. Le GR20 comporte-t-il des parties roulantes ? Oui, disons 5% du temps. Tout le reste, c'est une alternance d'ateliers très variés, passage d'escalade ou de désescalade facile, des cailloux de toute taille, beaucoup de poussière, des plans inclinés qui tordront vos chevilles dans tous les sens, des éboulis plus ou moins profonds, des cheminements sur et entre des gros blocs de granit. Ou des traversées de torrents qui obligent à sauter sur des rochers mouillés ou à déchausser. Ajoutez à ça notre géographie granitique qui ne présente que des pentes raides. Rares sont les montées et descentes progressives et les moments de plat. Vous savez la phrase que j'entends le plus en été ? C'est beau, mais il faut tout le temps regarder ses pieds. Et oui, sur le GR, il faut être concentré en permanence sur le sol. Sans quoi la sanction est immédiate. D'ailleurs, ceci est valable sur l'ensemble du territoire corse. On trouve aussi plein de rochers sur les chemins du littoral. Le vrai défi pour beaucoup de mes clients, c'est de gérer l'équilibre sur un tel terrain. Et surtout de le faire pendant toute la journée. Et oui, dans la vie quotidienne, on ne se promène pas avec un sac pendant 7 heures sur le dos. Et on marche sur des trottoirs ou des terrains plats. Sur le GR, il faut analyser le terrain en permanence. Ce qui demande une concentration de tous les instants. Cette capacité à lire le terrain, c'est ça la plus grande qualité nécessaire pour faire le GR20. J'ai vu bon nombre de randonneurs s'adapter assez rapidement à ces contraintes. Certains s'adapteront en quelques heures, mais d'autres mettront beaucoup plus de temps. Mais si vous avez des problèmes pour gérer votre équilibre au quotidien, évitez de venir sur le GR20. Et méfiez-vous si vous êtes porteur de verres progressifs. Ça ne facilitera pas votre lecture du terrain. Comment savoir si vous avez une bonne lecture de terrain avant de venir ? Trouvez un alignement de gros rochers, comme par exemple les cailloux qu'on trouve sur les digues de certains ports. Mettez votre sac à dos chargé et essayez de sauter de rocher en rocher. Si vous prenez du plaisir à faire ça, bonne nouvelle, vous risquez de vous régaler sur le GR. Si ça vous fait paniquer, tentez plutôt d'autres GR, ou alors prévoyez des plans de secours pour sortir du GR20. Si vous vivez dans un environnement uniquement citadin, faites ce test. Êtes-vous capable de monter et de descendre un escalier raide en sautant les marches et avec 10 kg sur le dos ? Vous devez être parfaitement à l'aise dans cet exercice, voire même y prendre un certain plaisir. Si ce n'est pas le cas, passez votre chemin. Le GR20 nécessite un engagement et un minimum de forme physique. Vous allez quotidiennement éprouver votre volonté certes, mais aussi énormément vos articulations. Sur le plan musculaire, il convient d'avoir de bons quadriceps. Sur certaines étapes, vous allez faire 7 heures de step en montée et en descente. Il est nécessaire d'avoir une cheville bien souple et bien musclée pour s'adapter au sol en permanence. Et vos genoux seront aussi très sollicités, en particulier si vous portez beaucoup de poids. Que vous soyez lourd vous-même ou que vous portiez un gros sac à dos. Sur le GR20, la diminution de l'oxygène liée à l'altitude est rarement un problème, puisqu'on évolue maximum à 2600 mètres. A certains endroits du GR, si vous voulez rejoindre la civilisation, comme par exemple pour aller à la pharmacie, ou simplement pour trouver un distributeur de billets, il vous faudra marcher sur une piste pendant deux heures, qui vous amènera à une route en cul-de-sac, sur laquelle il faudra faire du stop pour vous amener au village. A partir de là, vous découvrirez qu'il y a bien un bus pour Ajaccio, mais qu'il passe demain et que le trajet dure deux heures. Si vous voulez appeler les secours, il vous faut du réseau, que vous trouverez peut-être, selon votre opérateur, généralement sur les hauteurs, après quelques heures de marche en montée, dans un terrain raide et rocailleux, car il y a peu de réseau. C'est ça l'engagement si particulier que vous trouverez sur le GR20. Engagement que vous trouverez beaucoup moins sur d'autres très connus, qui redescendent plus souvent dans des villages, ou alors carrément dans les villes, comme le Tour du Mont-Blanc, par exemple. Certes, le GR20 touche la route par sept fois, mais même à ces moments-là, vous ne serez jamais à moins d'une heure de route d'une ville un peu conséquente. Bon, ça tombe bien, être perdu au milieu de nulle part, c'est ça qu'on vient chercher en montagne, et sur ce point, sur le GR20, vous serez servi. Pour les raisons d'isolement que je viens d'évoquer, les hébergements, qu'ils appartiennent au parc régional naturel, ou qu'ils soient tenus par des privés, vont vraiment à l'essentiel. Ils font tous de la restauration et de l'épicerie, mais vous ne trouverez pas tout. Le pain frais, par exemple, est la nourriture la plus difficile à obtenir sur le GR20, comme les tomates ou les légumes, en fait, tout ce qui est fragile. Même s'il y a quelques hôtels sur le parcours, le plus souvent, il vous faudra choisir entre le dortoir et la tente. Les premiers installés choisiront les emplacements les plus plats, et les derniers arrivés subiront la pente et les cailloux. Je classe la rusticité des hébergements dans les facteurs de difficulté, car c'est important de pouvoir bien dormir pour récupérer. Je traiterai dans une autre vidéo les différentes façons de faire le GR20 aujourd'hui. Alors, abonnez-vous en activant la cloche pour être prévenu de sa sortie. Rassurez-vous, il fait majoritairement beau sur le GR20. Mais selon les années, il est possible de rencontrer des périodes de vent très fort, et en rafale, et des orages en toute saison. La Corse a cette image d'île paradisiaque qui lui colle à la peau, mais en altitude, c'est une autre histoire. Imaginez une île à la confluence des quatre vents de Méditerranée, qui monte à 2700 mètres, placée au milieu d'une mer réputée pour son caractère imprévisible, et pour la violence de ses tempêtes. Ajoutez à ça le froid lié à l'altitude. On perd en moyenne 1 degré tous les 200 mètres de dénivelé, et vous obtenez un cocktail intéressant et surprenant. On peut subir du froid intense et une canicule dans la même semaine. Mais rassurez-vous, il fait beau la plupart du temps. Mais quand les éléments se déchaînent, vous y êtes particulièrement exposé sur le GR20. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'abri. Quand il fait mauvais, le GR20 est une vraie aventure qui nécessite de la rusticité, et qui peut facilement vous faire sortir de votre zone de confort, ou vous mettre en danger si vous n'avez pas d'expérience montagnarde. Et ça, ça ne changera jamais. Et comme on ne décide pas à l'avance de la météo, la bonne question à se poser avant de venir, c'est est-ce que c'est ça que je recherche vraiment pour mes vacances ? Donc oui, le GR20, c'est très difficile, et c'est pour ça qu'on le fait. Et si on décide de le tenter, il faut jouer le jeu et en accepter les règles. Ou alors choisir d'aller au Club Med. Si seule la beauté des paysages et l'ambiance montagnarde du GR20 vous intéressent, que vous voulez des vacances toniques sans être dans cet univers extrême chaque soir, Duo Décime propose des séjours guidés et privatisés, disposant d'un confort à la carte, avec moins d'engagement, mais qui préserve la beauté des paysages et l'ambiance du GR20. Rendez-vous sur la page contact de notre site pour un devis personnalisé. Vous trouverez sur ma chaîne plein de conseils et de tests sur le matériel que j'ai sélectionné pour faire le GR20. On se croisera sûrement cet été. Allez, ciao !